Ce qui est important dans le travail du GT, c'est de regrouper des personnes de différentes sensibilités, de comprendre les conjonctions d'intérêts. Et là, typiquement, l'ensemble des présentations qu'on a vues, ce qui est important, c'est de pouvoir les confronter à des personnes, notamment des industriels, qui vont réfléchir à comment, finalement, par rapport à eux, leurs intérêts, leur business, pouvoir en tirer profit, aider aussi à continuer le développement. Des personnes aussi qui vont parler sur les aspects réglementaires, par exemple. Et très souvent, pouvoir aussi, particulièrement dans le cadre systématique, apporter des technologies éprouvées qui sont déjà déployées lorsqu'il va falloir parler de cloud ou de sécurité. typiquement, votre application, peut-être qu'à un moment, vous allez souhaiter aussi stocker des données personnelles à l'extérieur, éventuellement, peut-être, comment dire, échanger avec d'autres types de données, faire des données hétérogènes. Ça va vouloir dire aussi peut-être pas mal de calculs. Donc, trouver des partenaires qui vont pouvoir vous aider pour ça. Donc, c'est l'objectif du groupe de travail. Il y a tout un ensemble de personnes. Il y a même une compagnie d'assurance, par exemple, typiquement. Donc, voilà. Esther, peut-être, a dit un petit mot ce matin. Je ne sais pas s'il était là. Voilà. Donc, c'est les personnes qui sont là pour vous aider dans vos projets, pour trouver éventuellement des partenaires. Ça, c'est dans le cadre de systématique, dans un cadre un peu plus large, qui est l'Interpol, avec également Medicene et CapDigital. Tous les ans, certains d'entre vous y participent, enfin, deux fois par an, on organise des grandes plénières avec différents thèmes. On est en train de travailler sur le thème de la prochaine, qui sera très probablement sur la prévention primaire. Donc, en partie, là encore, votre présentation tombe à pic. C'est quels peuvent être les moteurs ? Qu'est-ce qui peut décider des gens à prendre les bons comportements, changer de comportement ? Et on sait très bien qu'il ne suffit pas de savoir que de fumer, c'est dangereux, par exemple. C'est qu'est-ce qui peut nous aider, justement, à prendre les bons comportements ? Peut-être l'altruisme, peut-être le jeu. Enfin, voilà. Ce sera très probablement autour de ça, le sujet. Je vous remercie et pardonnez-moi encore de m'incruster à la mauvaise heure dans le programme. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada